Générique Le Grand Direct avec un invité ce soir pour parler évidemment de cet accord sur le nucléaire iranien qui a été conclu l'année dernière à Genève et qui fait beaucoup réagir depuis cette nuit. Trac Lévanon, bonsoir. Bonsoir. Ambassadeur d'Israël, en poste en Égypte. Et à Genève aussi. Et à Genève aussi, donc vous connaissez bien. Est-ce que vous êtes d'abord surpris peut-être de cette nouvelle manière d'appréhender l'Iran aujourd'hui quand on voit des sourires sur des poignées de main entre Kirill par exemple et M. Zarif, le ministre iranien des Affaires d'Iran. Est-ce que pour vous c'est quelque chose qui marque peut-être un tournant dans la diplomatie de ces dernières années ou pas ? Premièrement, on n'a pas été surpris de cela. Parce que pour parler entre les États-Unis, l'Europe et les Iraniens, ça fait un bon beau temps qu'ils le font. Souvent indirectement, souvent directement. Donc on ne peut pas être surpris. La seconde chose, je crois que dans les dernières dizaines de jours, c'était tout à fait clair que les Européens veulent à tout prix arriver à un accord. Et de la même façon, les Iraniens aussi, ils voulaient. Donc c'était une question de s'asseoir sur la terminologie pour voir quels sont les mots qui seraient appropriés pour qu'on puisse arriver à cette signature. Donc dans ce sens-là, ce n'était pas surprenant. C'est tout à fait normal. Lorsque vous arrivez à un accord pareil, et les accords, c'est normalement entre des adversaires, bon, il a des sourires, il a un photoshop, on serre la main, il a une certaine accolade. – Et pour vous, ça ne va pas changer les relations entre l'Iran et les États-Unis, par exemple ? Parce qu'on sent bien qu'il y a une volonté de se rapprocher quand même. – Non, je crois que ça va changer les relations entre les États-Unis et l'Iran. Je crois que les deux parties veulent ce changement-là, chacun pour son propre intérêt. Mais je crois que les États-Unis, aujourd'hui, elles sont à les murs pour renouveler leurs relations avec l'Iran. Les États-Unis considèrent l'Iran comme un pays central dans cette partie-là du monde. Et les Iraniens le savent très bien, c'est pour cela qu'eux aussi, ils veulent ce rapprochement vers les États-Unis et vers l'Europe pour casser une fois pour toutes les sanctions qui étaient contre eux, qui étaient terribles. Donc, il y a un dénominateur commun, disons, entre les deux pour, disons, rafraîchir en tout cas le climat entre les deux pays. Et ça va arriver. – Et Israël regarde ça avec inquiétude. On voit bien que Benyamin Netanyahou n'est pas très content de voir ce rapprochement, entre guillemets, entre les États-Unis. – Regardez, je crois que l'inquiétude serait moins en Israël si on aurait entendu des déclarations qui venaient de Téhéran moins vociférantes, moins attaquantes contre Israël. – Si, par exemple, les Araniens parlaient que, bon, voilà, Israël a le droit, etc. Disons, ne pas même mentionner Israël. Mais lorsque vous avez le dirigeant suprême, lui-même, il y a deux jours, qui parlait de la disparition d'Israël, c'est tout à fait normal que l'État juif prenne ses précautions. Parce que, bon, c'est un pays que tout le monde, aujourd'hui, le courtoie, il parle de la, disons, de la disparition d'Israël et on est en train de parler de la bombe nucléaire. Donc, c'est tout à fait légitime et tout à fait normal qu'Israël puisse prendre cette position-là, qui est une position très claire et très firme. – Oui, vous parliez des propos de Ramene sur Israël qui étaient très violents. – Précisément. – Et Fabius, justement, avait dit à ce moment-là, oui, mais ça va compliquer quand même les négociations que l'Iran tienne de tels propos. Finalement, ça n'a pas empêché l'accord. – Et vous trouvez que c'est suffisant qu'on dit que, bon, ça va empêcher l'accord ? J'aurais préféré que l'Europe, par exemple, puisse dire, bon, si c'est le cas, nous, on arrête la discussion. – Ce n'est pas ce qui s'est passé. – Ce n'est pas ce qui s'est passé. – Mais est-ce que vous êtes étonné, justement, de l'attitude de la France qui disait la semaine dernière, François Hollande était là, il disait, ne vous inquiétez pas, nous, on a posé des conditions. – Tout le monde nous dit, ne vous inquiétez pas. C'est joli, c'est bon, c'est bon, enfin, ça nous fait bien au cœur, mais ceci n'est pas suffisant pour Israël. C'est pour cela que, dans un cas extrême, dans un cas où Israël juge par elle-même qu'elle est en danger, Israël va prendre tous les moyens nécessaires pour se protéger. Ceci ne veut pas dire que nous, on est contre l'accord. On est contre cet accord-là qui ne démunit pas l'Iran de la bombe atomique. qui continue à donner à l'Iran la possibilité d'enrichir de l'uranium. C'est vrai, c'est à 5%, mais les centrifuges continuent à exister. L'enrichissement continue à exister. Il n'y a pas un démantèlement de centrifuges. C'est vrai qu'il n'y aura pas de centrifuges nouvelles, mais l'existante. Avec les existantes, par exemple, l'Iran a plusieurs tonnes d'uranium enrichies, à 20%. – Donc il y a une partie qui sera diluée, et une autre partie qui serait conservée parce qu'il pourrait servir aux civils. Quand les Iraniens disent aujourd'hui, mais nous, on ne cherche pas l'arme nucléaire, et que les Européens ou les Occidentaux écoutent cela, vous pensez qu'ils croient vraiment l'Iran ou est-ce qu'ils ne sont pas dupes ? – Je crois que oui. Sinon, ils n'auraient pas arrivé à cet accord-là. Je crois que les Européens, les États-Unis en particulier, ils croient les Iraniens. C'est vrai. Sinon, ils n'auraient pas fait cet effort. Ce n'est pas chaque jour que vous amenez cinq ou six ministres d'infaires étrangères en plein milieu de la nuit pour les amener à Genève pour discuter de cette question-là. Donc c'est vrai que les Iraniens le veulent, mais aussi les Européens voulaient arriver à cet accord-là. Je crois qu'on n'a pas d'autre choix aujourd'hui. C'est vrai que notre position, elle est très claire. Notre position, c'est qu'Israël ne va pas permettre aux Iraniens de posséder la bombe nucléaire. Mais l'accord a été signé. Il y a six mois, on va discuter entre l'Europe, les États-Unis et l'Iran de la solution permanente, disons, de l'objectif final. Je crois que dans l'objectif final, il n'y a pas de différence entre nous, les États-Unis, les Européens, la France en particulier. Tous veulent que les Iraniens ne possèdent pas la bombe nucléaire. Donc le vrai travail va commencer demain, après la signature de cet accord. Cet accord, il est intérimaire, il est temporaire, il est de six mois seulement, qui, si vous le tradisez, disons, en des mots très simples, c'est un arrêt, disons, du plan nucléaire iranien. C'est un arrêt. C'est la suspension, disons, temporaire. Mais ce n'est pas le démantonnement de la force nucléaire iranienne future, non. Et dès ce moment-là, c'est la diplomatie secrète qui va prendre le pas. Et là, je crois qu'Israël sera très actif dans ce sens-là. – Alors l'Iran a obtenu en même temps un allègement, c'est assez limité aussi de ces sanctions très fortes qui pèsent sur ce pays. Est-ce que vous trouvez que là-dessus, justement, les Occidentaux ont été assez fermes ? Parce que c'est vrai que c'est très limité quand on regarde ce qu'ont obtenu les Iraniens. – Je crois qu'ils ont été assez fermes, pas seulement dans la question de la quantité, disons, de 6 à 8 milliards de dollars, mais aussi sur la qualité des choses. Ce qu'ils ont donné, ce sont des choses, à mon avis, les moteurs des avions, les lignes aériennes. Les moteurs des avions iraniennes, ça date depuis 30 ans. Bon, disons qu'on peut parler de la sécurité aérienne, donc il faut les aider, etc. Mais les questions, les questions beaucoup plus dures, disons, les sanctions qui sont beaucoup plus, qui pèsent beaucoup plus, n'ont pas été levées du jour, enfin, on attend. Donc c'est vrai qu'il y a une controverse en Israël là-dessus. Donc d'un côté, c'est vrai, les Iraniens vont cesser pendant 6 mois la production d'uranium enrichie à 20%. À 5, oui. À 20%, non. Ils doivent traduire de 20% à 5% aussi. Ils ne vont pas augmenter les centrifuges, mais les autres centrifuges existent. Donc pour nous, en Israël, ce n'est pas suffisant. Toujours dans le cadre des attaques que les Iraniens, verbales, que les Iraniens font contre Israël. Ils parlent de la disparition. – Alors on a vu que le Congrès américain, qui lui est souvent partisan d'alourdir les sanctions, un peu comme Israël, là a dit aujourd'hui, bon, on attendra 6 mois, mais dans 6 mois, on peut très bien voter de nouvelles sanctions. Ça, c'est un allié important pour Israël aujourd'hui, ce Congrès qui peut décider ? – Le Congrès, oui, mais je ne crois pas que c'est le deuxième mot du Congrès. Je crois que le Congrès pourrait faire des difficultés au président Obama en demandant des sanctions beaucoup plus dures maintenant. Ceci va amener l'administration américaine et le Congrès à un genre de clash entre les deux, et qu'en fin de compte, il faut prendre en considération que le président américain, il a le droit de veto. Mais s'il utilise le droit de veto, c'est un président qui est affaibli. Donc, je crois qu'ils vont chercher un certain modus vivendi entre les deux pour que ces 6 mois passent. Et ce qui est le plus important, c'est que l'agence nucléaire à Vienne puisse faire les vérifications nécessaires chaque jour. – Ce qui est prévu, normalement, sans entrave, en toute liberté, quand elle veut. – Oui, mais on a vu ça auparavant en Irak. On a vu ça aussi, même après la résolution des Nations Unies en Iran. On a vu aussi auparavant, il y a 5-6 ans de cela, avec les Iraniens eux-mêmes. Regardez, je crois que ce que les Occidentaux ont voulu ici, c'est que de limiter la possibilité des Iraniens de bluffer, disons, cet accord-là. – Je crois que ce sera très difficile, c'est possible de le faire, c'est possible de le faire. Mais je crois que ce sera très difficile et que je pense que les Iraniens ne vont pas le faire. Parce que s'ils le font, et s'ils arrivent, ils vont bluffer tout le monde, et qu'ils ont la bombe nucléaire, à mon avis, ils vont se mettre sur le dos toute la communauté occidentale, les puissances, disons. – Même la Russie, vous pensez ? – Je crois que oui. Je crois que oui. Ce sera un pas très dangereux par les Iraniens. Je crois que plutôt les Iraniens, ce qu'ils veulent, c'est de passer ces 6 mois tranquillement, de retrouver une certaine partie de leur argent, parler avec la population, comme quoi, voilà, il y a une partie des sanctions qui ont été levées, on va améliorer votre situation, etc. acquérir le support de la population iranienne pour qu'ils puissent discuter sur le fait qui est essentiel. Et c'est l'accord définitif. Et l'accord définitif, là, c'est ce que nous, on entend des Occidentaux, c'est de démunir, disons, la possibilité iranienne de posséder une bombe atomique. – Alors certains experts militaires disaient que même si Israël décidait d'attaquer aujourd'hui l'Iran, ça ne suffirait pas à arrêter ou à détruire, c'est impossible quasiment de détruire toutes les centrales et qu'il vaudrait mieux miser sur un renversement du régime iranien aujourd'hui pour arrêter ça. Est-ce que ça vous semble, vous aussi, la seule solution ? – Je crois que connaissant très bien la politique israélienne, nous, on n'aime pas interférer dans les affaires des autres. Parce que nous, on n'aime pas aussi qu'on interfère chez nous. Donc je ne crois pas que l'idée de faire un changement, etc., il faut le laisser à d'autres pays et non pas à Israël. La seconde chose, je crois que, à mon avis, et d'après ma connaissance, moi, il ne faut pas minimiser, disons, les capabilités israéliennes. – En matière militaire ? – Oui. – Israël a prouvé qu'il pouvait faire des choses parfois étonnantes. – Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais il faut prendre au sérieux. Il faut prendre ça au sérieux. Disons, ce n'est pas une chose qui est à la légère. Bon, on parle de cela un vendredi soir avant le Shabbat, ce n'est pas cela. Donc je crois qu'il faut prendre en considération le potentiel existant en Israël. – Oui. – Technique. – Oui. Il y a aussi quelque chose d'intéressant aujourd'hui en Israël, c'est que finalement, bon, pas toute la classe politique parle d'une même voix sur cet accord. On a vu que Netanyahou était très déçu, il a parlé d'erreurs historiques, mais que Shimon Peres, lui, a dit, attendons. – Rien de nouveau. – Oui. – Ça, ça ne nous étonne pas. – Rien de nouveau, mais non. Mais rien de nouveau parce que la classe politique israélienne, vous voyez, je crois que le seul pays, c'est Israël d'ailleurs, c'est le seul pays au monde où un ministre de l'Agriculture peut parler, par exemple, du nucléaire iranien. – Oui. – Où le ministre, disons, de la Défense peut parler de l'agriculture. Ça ne se passe pas dans d'autres pays. J'ai vécu en France pendant cinq ans, le ministre de l'Agriculture parlera de l'agriculture. Le ministre de l'Agriculture, c'est lui qui était en charge, disons, de faire expliquer la position française à l'extérieur. Ici, ça ne passe pas. Donc, si on écoute des positions différentes ou des idées différentes, c'est dans le cadre, disons, de la vie politique interne israélienne, c'est légitime. Ce qui est essentiel, c'est que le Premier ministre, dans la séance ce matin du gouvernement israélien, il a fait une déclaration in extenso, par écrit, disons, pour la presse, pour tout le monde. C'est la position israélienne. Que nous, on n'aime pas cet accord, on va donner le temps pour qu'on arrive à la solution, pour nos préférables, diplomatique. Mais, il y a aussi la dernière phrase que le Premier ministre a dit, qu'Israël ne permettra pas l'Iran d'accéder à la bombe nucléaire. C'est clair. – Et vous trouvez qu'il a été suffisamment entendu jusqu'à présent, Benjamin Netanyahou, parce que ça fait des mois qu'il essaie d'alerter la communauté internationale contre ce qui serait une erreur de suspendre les sanctions économiques et de faire confiance aux Iraniens ? Visiblement, son message passe mal. – Je crois que tout le monde a écouté Benjamin Netanyahou. – La preuve, c'est qu'on est arrivé à Genève pour ces discussions-là. Et je vous rappelle qu'il y a trois ou quatre ans, personne ne parlait de la bombe nucléaire iranienne. C'était seulement Israël. Aujourd'hui, c'est la communauté internationale, ce sont les puissances occidentales qui siègent avec les Iraniens. Ce n'est pas Israël qui siège avec les Iraniens. Donc, dans ce sens-là, c'est un succès. Je crois que, oui, on écoute la voix d'Israël, que ce soit aux États-Unis ou que ce soit en Europe. Vous voyez la preuve avec François Hollande et avec Fabius. On prend en considération la position israélienne. On peut différer aussi sur la position israélienne. Mais je crois qu'à partir de maintenant, pour arriver à l'objectif final, je crois qu'il n'y aura pas beaucoup de différence entre Israël et les Occidentaux parce que tous veulent que l'Iran ne possède pas la bombe nucléaire. Donc, ça va être beaucoup plus, disons, on va beaucoup plus écouter la voix d'Israël dans les coulisses, bien sûr, dans la diplomatie secrète. Et les pays du Golfe aussi inquiets, comme l'Arabie saoudite, peuvent aussi poser, à votre avis, comme Israël, dans le même sens ? Ils sont en train de le faire. Mais je crois que là, le problème, c'est que c'est beaucoup plus compliqué, disons, parce que les pays du Golfe, l'Arabie saoudite en principe, et les autres pays du Golfe, qui sont des pays sunnites. Et ils n'apprécient pas beaucoup, disons, la politique extérieure des États-Unis tout dernièrement. – Par exemple, en Syrie ? – On l'a vu en Syrie, on l'a vu, par exemple, avec l'Égypte, on l'a vu aussi avec la Turquie. Ils n'aiment pas cela. Ils n'aiment pas cela. Merci beaucoup, Israël Clévanon, ambassadeur d'Israël à Genève et en Égypte. Merci d'être venu en direct dans ce studio pour évoquer cet accord de Genève, dont on va reparler dans un instant avec un nouveau journal sur E24 News. Bonne soirée. – Sous-titrage Société Radio-Canada